On trouve ce qu'on appelle les méthodes ensemblistes. Ces techniques permettent de réaliser deux tâches. La première tâche, c'est la classification. La deuxième tâche, c'est la régression. Maintenant, avant de passer vraiment aux méthodes ensemblistes et plus spécifiquement à l'algorithme forêt aléatoire, j'aimerais bien vous montrer un état des lieux sur les méthodes, sur les algorithmes et les modèles utilisés pour faire une classification. Juste un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire faire une classification ? On réalise une classification quand on veut savoir est-ce que le client est un bon client ou bien que le client est un mauvais client. Nous avons fait deux possibilités, soit zéro, soit un. Ou bien on veut savoir est-ce que le jus d'orange est un jus de bonne qualité de très bonne qualité, de mauvaise qualité, ou bien de très mauvaise qualité. Donc, soit moins 2, soit moins 1, soit 2, soit 1. Ça, c'est une classification. C'est-à-dire, la variable qu'on cherche à expliquer est une variable numérique, certes, mais discrète. C'est une variable discrète. Cette variable peut être une variable réelle, mais l'essentiel, c'est une variable discrète. Ce n'est pas comme en régression. Donc, comment on peut faire cette classification ? Il existe plusieurs algorithmes et modèles mathématiques. Donc, l'algorithme, disons, le plus naïf, c'est l'algorithme K&N, ou bien K plus proche voisin. C'est un algorithme, en fait, hyper intuitif, qui utilise des distances. C'est-à-dire, cet algorithme est basé sur, par exemple, la distance euclidienne, la distance de Manhattan, c'est-à-dire la norme 1, la norme 2, la norme de Mankowski. L'idée, c'est que toi, tu définis une distance, c'est-à-dire dans un espace à dimension bien déterminée, et dans un espace de paramètres, puis tu commences à mesurer la similarité, la similarité entre tes clients, entre tes observations à l'aide de ces distances. Donc, il s'agit plutôt d'un algorithme informatique où on ne trouve pas beaucoup de maths. Puis, on trouve, en fait, l'algorithme arbre de décision. Il y a l'autre fait ici, en fait, dans la dernière réunion, bien avant la dernière réunion, il a bien expliqué cet algorithme avec le critère de génie et avec le critère d'entropie. Maintenant, l'algorithme arbre de décision est un algorithme hyper important. C'est un algorithme très, très important. Pourquoi ? Car l'algorithme forêt aléatoire, l'algorithme AdaBoost, l'algorithme XGBoost, l'algorithme CatBoost et la JBM, ces cinq algorithmes sont basés tout simplement sur des arbres de décision. C'est-à-dire, comment je vais vous parler aujourd'hui des méthodes ensemblistes ? Ça vient de ensemble. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt ? On trouve beaucoup d'arbres. On trouve, en fait, mille arbres. On trouve dix mille arbres. Donc, ces algorithmes, en fait, sont basés sur des arbres de décision. C'est-à-dire, ces algorithmes, ne contiennent pas un seul arbre de décision, mais plusieurs arbres de décision. OK, bon, je ne veux pas vraiment parler de ces algorithmes pour l'instant. Je vais continuer. À l'aide des réseaux de neurones artificiels, ANN, artificial neural network, et bien sûr, profond deep learning, on peut aussi réaliser une classification. Et ces algorithmes donnent des résultats meilleurs. Puis, on trouve, en fait, c'est-à-dire, si toi, tu vas me dire, mais moi, je suis mathématicien, j'ai fait ma thèse en mathématiques appliquées, mathématiques théoriques, j'ai quand même envie de dérouler des calculs, enfin, ces algorithmes informatiques, malgré que c'est intéressant de travailler avec ces algorithmes informatiques. Ces algorithmes informatiques ne me parlent pas. J'ai envie peut-être de dérouler des équations mathématiques. Eh bien, il y a le modèle mathématique, régression logistique, régression logistique, qui est en fait un modèle linéaire. C'est-à-dire, c'est un modèle linéaire. À la fin de la journée, on va inverser une matrice. Et il y a des mathématiques à l'intérieur. En fait, on va fabriquer un estimateur. On va essayer de minimiser cet estimateur au sens du mondial carré, ou bien de maximiser cet estimateur si on est en train de faire de la maximisation de la vraisemblance. Puis, on va en calculer le gradient pour déterminer les points critiques. Et puis, ces points critiques peuvent être des maxima ou bien des minima. On va fabriquer la matrice ICN. Et puis, on regarde en fait le conditionnement de la matrice ICN, la valeur propre maximale, la valeur propre minimale. Et peut-être, on va passer vers la régularisation, vers une régularisation des tucos noves. Bon, c'est des maths, quoi. C'est des maths. C'est de l'optimisation non linéaire. Puis, il y a l'algorithme, c'est pour Victor Machine. En fait, l'algorithme, c'est pour Victor Machine, c'est un algorithme, je pense que l'autre, il va parler de cet algorithme peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. C'est un algorithme qui est basé sur la maximisation d'un minimum. C'est-à-dire, c'est max min d'une fonction. Donc, en fait, c'est un problème d'optimisation non linéaire. Linéaire ou bien non linéaire. Ça, c'est le support Victor Machine. C'est un autre algorithme, en fait, pardon, c'est un autre modèle mathématique. Bref, moi, pendant mon exposé, je veux plutôt parler de l'algorithme Fourier aléatoire. Bon, maintenant, vous allez me demander, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, afin de réaliser une classification, il existe plein, plein, plein de techniques et de méthodes, de techniques, de méthodes et de modèles. Eh bien, quelle technique doit-on choisir ? Quelle technique choisir ? Bon, juste, je regarde, est-ce qu'il y a des… Enfin, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai, disons, d'avoir un propos un peu interactif. En fait, voilà, pour vous dire, enfin, pour répondre à cette question, le choix est difficile, mais quand même, on peut en fait classifier ces algorithmes et modèles mathématiques selon leur interprétabilité, leur explicabilité, leur explicabilité. En fait, qu'est-ce que ça veut dire « interprétabilité » ? Ça veut dire que quand l'algorithme te donne un résultat, eh bien, toi, tu peux expliquer pourquoi l'algorithme, ou bien le modèle, a donné un tel résultat. Voilà, ça, c'est l'interprétation. Puis, nous avons un autre critère qui s'appelle « accuracy », la justesse. Je veux vous parler de la justesse tout de suite. La justesse, en fait, c'est la force, enfin, c'est un critère qui caractérise la force de prédiction du modèle. C'est-à-dire, est-ce que le modèle arrive à faire des prédictions correctes ? Imaginons, nous avons un bon client. On prend les données de ce client, on passe ces données dans l'algorithme, l'algorithme nous prédit que le client est un bon client. Donc, dans ce cas-là, l'algorithme, il a bien prédit, il a bien prédit la classe de ce client. Bien sûr, imaginons, nous avons 100 bons clients et 20 mauvais clients. Bien sûr, un algorithme qui va prédire la classe de 100 clients, qui sont des bons clients, et la classe des 20 mauvais clients, qui sont en réalité des mauvais clients, c'est un très bon algorithme. Après, un algorithme qui se trompe 30 fois sur 30 clients, peut-être que c'est un algorithme moins fort par rapport à la prédiction. Bref, en fait, il existe deux critères qui permettent d'évaluer un algorithme ou un modèle de classification. Donc, l'interprétabilité, l'explicabilité et l'acuracité, la justesse. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque, en fait, que, par exemple, un algorithme comme la régression logistique, l'algorithme régression logistique, à la fin de la journée, en fait, c'est un algorithme, c'est un modèle mathématique. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu vas faire à la fin ? Tu vas inverser une matrice. Tu as AX est égal à B. A, c'est une matrice carrée. X, c'est un vecteur contenant des inconnus. C'est un vecteur inconnu. C'est l'inconnu. Et B, c'est un vecteur colonne. Eh bien, X, c'est A moins 1 B. Donc, il faut inverser une matrice. C'est mathématique. Donc, cet algorithme, en fait, il est très interprétable. On remarque bien qu'il est très facile d'interpréter les résultats d'un algorithme régression, pardon, du modèle mathématique régression logistique. Mais malheureusement, cet algorithme, relativement, il n'est pas fort. En fait, bien évidemment, là, je parle de manière générale. C'est-à-dire, parfois, l'algorithme régression logistique en classification marche mieux que d'autres algorithmes. Mais de manière générale, il est très facile d'interpréter les résultats. C'est des maths. Mais par rapport à la force de prédiction, cet algorithme, malheureusement, il n'est pas très fort. Puis, on trouve, en fait, l'algorithme arbre des décisions. L'algorithme arbre des décisions, il est plus fort par rapport à la force de prédiction. Mais, attends, apparemment, il existe, en fait, une question. Régression linéaire et non logistique. Régression linéaire et non logistique. logistique. L'autre fait, ici, en fait, c'est une faute de frappe. En fait, ici, j'ai voulu juste dire c'est une régression logistique. Oui, c'est vrai, on n'a pas le droit, c'est-à-dire, en classification, on n'a pas le droit de dire régression linéaire. Afin de réaliser une classification avec un algorithme de régression, eh bien, il faut faire une régression logistique. Mais ici, le caractère linéaire, c'est juste, c'est par rapport, en fait, au fait qu'à la fin de la journée, on va inverser une matrice. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas, en fait, un algorithme non linéaire. D'accord ? Voilà. Voilà. Puis, on trouve, en fait, l'algorithme KN1, l'algorithme Random Forest, Support Vector Machine et les réseaux normals. On trouve les réseaux normals. Finalement, finalement, le choix est difficile. En fait, peut-être, pour un mathématicien qui a l'habitude de travailler, en fait, avec des théorèmes, avec des démonstrations rigoureuses, peut-être, il n'a pas l'habitude, en fait, à faire des choix où il n'y a pas des théorèmes. Bon, ici, malheureusement, malheureusement, en fait, afin de réaliser un bon choix, afin de choisir le meilleur algorithme et modèle mathématique, c'est-à-dire, il faut regarder le métier. C'est-à-dire, ça dépend de ton métier. C'est-à-dire, si toi, tu travailles en ingénierie, par exemple, tu travailles dans une entreprise qui fabrique des voitures autonomes, style, je ne sais pas moi, Mercedes, Tesla, nous avons une caméra au niveau de la voiture autonome. Eh bien, cette caméra va filmer la rue, elle va filmer les piétons, elle va... Et puis, derrière la caméra, en fait, il y a un ordinateur de bord. Cet ordinateur va décider est-ce que la voiture doit foncer ? L'essentiel pour nous, c'est la force, c'est la force de l'algorithme à prédire. On veut un algorithme vraiment qui prédit correctement le résultat, qui prédit correctement que le machin devant la voiture, c'est un monsieur, c'est une personne, donc il faut arrêter la voiture, ou bien il faut au moins ralentir. On ne veut pas expliquer pourquoi l'algorithme est en train de détecter une personne, ou bien est en train de détecter un obstacle, ou bien est en train de détecter un chat, ou bien un chien. Par contre, dans d'autres métiers, par exemple, dans les banques, dans les banques, dans les entreprises, dans les entreprises d'assurance, quand on veut faire le scoring d'un client, on veut donner un crédit et donc on prend les données du client, puis on va mettre ces données dans un algorithme, ou bien dans un modèle, puis on va faire un choix, et bien on a envie de savoir pourquoi l'algorithme il a fait cette décision, pourquoi l'algorithme il a décidé que ce client est un mauvais client, ou bien que ce client est un bon client. Donc, dans le scoring, en vue de l'octroi d'un crédit, dans les problèmes de recouvrement des crédits, et par exemple, aussi dans les problèmes de désaxement des clients, c'est-à-dire, on veut savoir est-ce que les clients vont rester avec nous, c'est-à-dire dans l'entreprise, ou bien ils vont quitter, on veut prédire, on veut prédire l'état du client, est-ce que le client va quitter ou pas. Ici, on a vraiment besoin de comprendre, de comprendre, d'interpréter les résultats, d'interpréter les résultats. Voilà, donc vraiment, le choix est difficile. Sinon, de manière générale, de manière générale, les méthodes ensemblistes, les méthodes ensemblistes, Random Forest, AdaBoost, XGBoost, CatBoost, l'IGBM, il y a aussi un JBoost, il existe plein de méthodes ensemblistes, ce sont des méthodes très puissantes par rapport à la force de prédiction. Et, il existe en fait des activités de recherche, il y a des gens qui font de la recherche maintenant et qui essayent d'interpréter les résultats de ces algorithmes. Voilà. Voilà, donc maintenant, la question, ça vient d'où, cette idée ? Pourquoi on va ensembler des résultats ? C'est-à-dire, au lieu de travailler, l'autre fois, nous avons entré à l'algorithme arbre des décisions, apparemment, il avait l'air correct, cet algorithme. Il a donné des résultats, des scores de l'ordre de 80%, 90% sur des problèmes bien déterminés. Eh bien, pourquoi on passe d'un algorithme arbre de décision vers, en fait, une méthode ensembliste où on va fusionner beaucoup d'arbres ? C'est ça, la vraie question. Enfin, l'idée, en fait, elle n'est pas nouvelle. De toute manière, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. J'espère peut-être avoir une belle idée dans notre équipe de recherche. Après, on va la publier. Mais, en fait, depuis les années 90 et au début des années 2000, il y avait des gens, des statisticiens, des gens qui font de l'optimisation non linéaire qui ont eu cette idée. Ils ont dit, tiens, que se passe-t-il si on mélange plusieurs résultats ? C'est-à-dire, au lieu de travailler avec un seul arbre de décision, on travaille avec 100 arbres de décision. On travaille avec 1000 arbres de décision. Que se passera-t-il ? En fait, l'idée, peut-être vient de ce slogan, ensemble, on est plus fort. C'est-à-dire, au lieu d'entraîner, enfin, toi, tu peux entraîner un seul arbre. Tu peux entraîner 1000 arbres. Finalement, c'est l'ordinateur qui va faire le calcul. Et en plus, tu peux paralyser le calcul. Là, toi, tu disposes de quatre processeurs sur ton ordinateur. Tu disposes d'une carte graphique sur ton PC qui contient des dizaines ou bien des centaines de petits processeurs. Donc, tu peux paralyser. Au lieu de travailler avec un seul arbre de décision, tu peux, dans ce cas-là, travailler avec une centaine d'arbres de décision ou bien une centaine de classifieurs. Donc, les méthodes d'ensemble listes essaient de répondre à cette question pourquoi entraîner un seul classifieur ? C'est-à-dire, pourquoi entraîner un seul modèle quand on peut, à la place, entraîner plusieurs sur le même ensemble des données ? En fait, c'est un meta-algorithme, c'est-à-dire, c'est une méthode appliquée sur des méthodes permettant de combiner plusieurs classifieurs. Donc, on peut combiner des classifieurs avec la même importance ou bien, après, on peut mélanger des classifieurs, des classifieurs qui ont beaucoup d'importance, d'autres qui ont peu d'importance, et on peut combiner des classifieurs de même nature, on peut aussi combiner des classifieurs qui ont une nature différente. C'est-à-dire, toi, tu peux, par exemple, même que ce n'est pas conseillé, c'est-à-dire, par exemple, ça ne sert à rien de mélanger la régression logistique, le résultat de la régression logistique, qui est un algorithme comme ce schéma le montre, c'est un modèle qui a une force de prédiction relativement faible, ça ne sert à rien de mélanger les résultats de ce modèle. Par exemple, avec le modèle mathématique, c'est pour vecteur machin. Donc ça, c'est un strong learner, c'est un modèle très fort. Par contre, ça, c'est un modèle faible. Voilà. Mais bon, mais l'idée est là, c'est-à-dire, oui, on peut mélanger. C'est une faute, c'est une erreur de mélanger du weak learner, des modèles faibles avec des modèles forts, mais techniquement, avec l'informatique, on peut faire ça. Voilà. Donc, j'ai parlé de ça, en fait, l'autre fois. Juste, par rapport à la preuve d'efficacité de ces méthodes, en fait, c'est-à-dire, pendant le challenge Netflix, il y avait, en fait, deux paradigmes. Et là, c'est très important. Il faut dire ça, il faut souligner ça. Il y avait, en fait, des équipes qui travaillaient beaucoup sur la préparation des données. C'est-à-dire, on prend les données, on prend les données, on va supprimer, par exemple, les valeurs manquantes, ou bien, on va remplacer les valeurs manquantes, puis, on va encoder les variables qualitatives. Par exemple, en femme, on va encoder ça avec 1, 0, 0, 1, peu importe. Et puis, peut-être, Tunis, Gerbasus, on va encoder ça, 30, 20, 10, d'accord ? Puis, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer, en fait, de préparer correctement les données, c'est-à-dire, on va appliquer des techniques mathématiques, on va supprimer les variables corrélées, on va, c'est-à-dire, transformer les variables, prendre une variable, la mettre au carré, la mettre au cube, trouver, c'est-à-dire, une nouvelle représentation de la variable. De telle manière, on change dans l'espace de phase, de telle manière que, quand on applique un modèle linéaire, quand j'applique un plan, c'est-à-dire, je passe un plan, un plan permet de faire la classification. Donc, ça, c'est un premier paradigme. Le premier paradigme, c'est torturer les données, préparer correctement les données, on prépare correctement les données, on passe beaucoup de temps, en fait, pendant la préparation des données, et là, ça demande, en fait, beaucoup de connaissances en statistiques descriptives. C'est-à-dire, si toi, tu viens d'un background, tu es statisticien, ou bien tu viens, en fait, d'un background statistique descriptif, c'est-à-dire, tu connais les différents estimateurs en statistique, valeurs moyennes, les quart types, je ne sais pas moi, médianes, quartile Q1, quartile Q3, kurtosis, les différents moments, en fait, les différents moments d'ordre 3, d'ordre 4, ainsi de suite, tu peux prendre les données, les torturer, les préparer, de telle manière qu'il suffit de travailler avec un modèle linéaire, un modèle linéaire qui passe un plan, c'est-à-dire, la régression logistique, la régression logistique, à la fin de la journée, dans l'espace de phase, en fait, on va diviser les données avec un plan, c'est-à-dire, avec un hyperplan, si on travaille dans des espaces de dimension supérieure, on va travailler avec un plan. eh bien, les modèles mathématiques font l'affaire correctement. Ça, c'était le premier paradigme. Le deuxième paradigme, en fait, ce sont des gens qui ont dit, tiens, eh bien, nous, on ne va pas préparer correctement les données, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'appuyer sur la force des modèles. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec un seul arbre de décision, je veux travailler avec mille arbres de décision. et c'est le modèle et c'est l'union des résultats de tous ces arbres qui va me permettre d'avoir des bons résultats. À la fin de la journée, à la fin de la journée, historiquement parlant, le challenge Netflix a montré que le deux paradigmes marche. Le deux paradigmes marche. Peut-être toi, tu es mathématicien, peut-être toi, tu as plutôt penchant, tu aimes beaucoup les mathématiques, les statistiques, mais malgré ça, moi aussi, en fait, je fais des maths. Peut-être que c'est un peu compliqué pour moi d'admettre qu'il y a des algorithmes informatiques où il n'y a pas beaucoup de mathématiques. Tu vas me dire, mais un arbre de décision, si, si, sinon, si, sinon, que fait que cet algorithme, il est fort, il arrive à avoir des résultats ? Eh bien, c'est comme ça. C'est-à-dire, malheureusement, il n'y a pas de démonstration mathématique. De toute manière, moi, personnellement, quand j'analyse des données, j'applique les deux paradigmes. C'est-à-dire, j'essaie au maximum de torturer les données, de préparer correctement les données, et puis j'essaie d'appliquer des modèles mathématiques, régression logistique, support vector machine, et ainsi de suite. Et en même temps, j'essaie aussi d'appliquer les méthodes ensemblistes. Spécialement, que maintenant, avec Python, maintenant avec Python, il est facile, c'est-à-dire, d'appliquer ces techniques. Voilà. Donc, rapidement, la première, la première méthode, c'est-à-dire, dans les méthodes d'ensemble listes, enfin, juste, je vous récite, je vous donne les méthodes d'ensemble listes, il y a ce qu'on appelle le bagging, il y a le boosting, il y a le gradient, gradient boosting, il y a aussi le stacking, stacking, d'accord ? Bon, l'idée, ce que nous, en fait, à partir d'un ensemble des données, je prends un ensemble des données, je divise ces données en deux lots, un lot d'entraînement, un lot test, oubliez pour l'instant le lot test, le lot rouge, je prends le lot jaune, le lot d'entraînement, et je divise ce lot, par exemple, en 100, enfin, c'est-à-dire, pardon, à partir de ce lot, je veux fabriquer 100 sacs, d'accord ? Christian, comment je fais pour fabriquer ces 100 sacs ? J'utilise une technique de rééchantillonnement statistique, il existe une technique de rééchantillonnement statistique qui s'appelle le bootstrapping, on dit bootstrap et on dit aussi bootstrapping, bon, j'ai parlé de ça, je pense, en fait, l'autre fois, en fait, c'est une technique de rééchantillonnage, l'idée est simple, c'est-à-dire, je prends l'ensemble des données d'entraînement, la population, je fais un échantillonnage aléatoire, je fais un random sampling, échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire, je me base sur des générateurs de nombres aléatoires selon la loi uniforme discrète, je fabrique un échantillon, c'est-à-dire, à partir de 1000 clients, je vais tirer 500 clients, puis, je complète jusqu'à 700, c'est-à-dire, je fabrique un, deux, trois, par exemple, trois échantillons bootstraps avec, en fait, ce qu'on appelle un remplacement, c'est-à-dire, soit avec des simulations en Monte Carlo, ou bien, on va remplacer, voilà, bon, très bien, maintenant, bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions, oui, l'autre fait, vas-y, l'autre fait, dis-moi, pourquoi tu, enfin, tu peux parler, d'autre manière, oui, tu m'as dit, allô, l'autre fait, c'est bon, c'est bon, ok, ok, très bien, j'espère que tout est bon, oui, oui, Agnès, oui, juste, concernant, donc, la courbe, là où tu compares, l'évolution de, l'interpré, 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 en fonction de, de la choré, c'est la choré, c'est en termes de quoi, en fait, le F1 score, le récord, ou bien, très bien, très bien, mais merci, merci, l'autre fait, merci, l'autre fait, c'est une très, très, je vous ai dit, en fait, que je vais vous montrer, la curatie, puis j'ai oublié, en fait, ok, je vais vous expliquer, ça vient d'où le mot, la curatie, en fait, la curatie, en anglais, la curatie, c'est, en français, c'est justesse, la justesse, allez, regardez, c'est très simple, imaginons, en fait, nous avons un problème, de classification binaire, nous avons un problème, de classification binaire, c'est-à-dire, nous avons des bons clients, des bons clients, et nous avons des mauvais clients, c'est-à-dire, nous avons un ensemble des données, bien évidemment, et là, voilà, un clin d'œil à Mohamed Danis, et aux collègues qui travaillent sur de EDP, sur le contrôle statique de EDP, quand toi, tu disposes d'un lot de données, et bien, est-ce que tu peux modéliser le lot de données, avec une équation au dérivé partiel, voilà, bon, est-ce que c'est un système dynamique ou pas, j'en sais rien, je suis en train de, voilà, voilà, donc, si toi, tu disposes d'un lot de données, 1000 clients, et dans ce lot de données, nous avons, en fait, deux classes, des bons clients, et des mauvais clients, donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, on va fabriquer ce qu'on appelle, une matrice de confusion, encore une autre fois, les collègues qui travaillent, sur des mathématiques continues, vont trouver des difficultés, c'est-à-dire, peut-être qu'ils ne vont pas aimer, cette matrice de confusion, mais c'est comme ça, donc, nous avons une matrice de confusion, donc, qu'est-ce qu'on va mettre à gauche ? Là, on va mettre, en fait, les, 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 la porte de ton agence bancaire, soit, soit, c'est un client risqué, soit, c'est un client risqué, ce client ne va pas rendre le crédit, tu vas perdre de l'argent, tu vas engager un avocat, tu vas, en fait, passer au tribunal, soit le client, il est peu risqué, il va rendre le crédit, donc, ça, c'est la réalité physique, c'est la réalité physique, donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, tu vas prendre les données de ce client, et puis, tu vas faire l'analyse, tu vas réaliser une classification, et bien, on va finir par deux possibilités, par deux prédictions, pardon, par deux prédictions, soit l'algorithme, il va prédire que ce client, c'est un bon client, plus, soit l'algorithme, il va prédire que ce client est un mauvais client, moins, donc, attention, ce plus et ce moins, c'est la réalité, ce plus et ce moins, ce sont, en fait, les prédictions de l'algorithme, les prédictions de l'algorithme, à cet égard, à cet égard, on va obtenir, en fait, une matrice, dite matrice de confusion, donc, c'est quoi, regardez, le client est un bon client, l'algorithme a prédit que ce client est un bon client, donc, tout est bon ici, le client, c'est un bon client, l'algorithme, il a prédit que c'est un bon client, donc, la prédiction, elle est correcte, on parle, en fait, des vrais positifs, en fait, déjà, pourquoi vrai, pourquoi vrai, true, en anglais, on dit true, true, pourquoi true, ou bien vrai, car l'algorithme, il a prédit correctement, maintenant, pourquoi positive, car en fait, le client est un bon client, c'est-à-dire, nous, on a envie de dire, quand le client est un bon client, on peut risquer, on dit plus, quand le client est un mauvais client, on met moins, donc, le A ici, c'est un true positif, TP. maintenant, je continue sur la première ligne de la matrice de confusion, et bien, si, si, le client est un bon client, moi, j'applique l'algorithme, l'algorithme trouve à tort, je répète, l'algorithme prédit à tort, que ce client est un mauvais client, et bien, ici, c'est un problème, en fait, c'est un bon client, prédit comme mauvais client, classé comme mauvais client, donc, c'est un false positive, FP, c'est-à-dire faux positif, faux positif, faux, car la prédiction, elle est fausse, positive, car c'est un bon client, bon, donc, le PTB ici, c'est un problème, allez, je passe à la deuxième ligne, le client est un mauvais client, l'algorithme prédit que c'est un bon client, en fait, j'obtiens C, là, j'ai un client négatif, et l'algorithme, il le prédit comme, à tort, à tort, donc, le C ici, c'est le nombre des faux négatifs, il a attention, d'un point de vue métier, d'un point de vue métier, on perd beaucoup d'argent avec les faux négatifs, enfin, c'est-à-dire, on va perdre de l'argent aussi avec les faux positifs, sauf qu'avec les faux positifs, c'est un manque à gagner, c'est un manque à, je vous explique, un bon client, un bon client, vient te voir dans ton agence bancaire, il te demande d'avoir un crédit, et bien, ton algorithme, il dit que c'est un client, que ce client est un client risqué, et bien, toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Toi, tu ne vas pas accorder le crédit à ce client, finalement, est-ce que tu as perdu de l'argent ? Oui, en fait, tu as perdu de l'argent, techniquement généré, hypothétiquement, si les clients avaient pris, auraient pris un crédit, donc, en fait, c'est un manque à gagner, par contre, par contre, ici, le client, c'est un mauvais client, c'est un client risqué, l'algorithme, il va prédire que c'est un bon client, et bien, toi, tu vas lui donner le crédit, et bien, lui, il ne va pas rendre le crédit, il ne va pas rembourser le crédit, et bien, toi, tu vas perdre le crédit, tu vas perdre, enfin, tu vas perdre le montant du crédit, tu vas perdre, en fait, le temps mis par la partie recouvrement, ou bien, par le département recouvrement, de la banque, et puis, tu vas passer peut-être à un avocat, puis, tu vas passer à un homicide justice, et si le client, en fait, peut-être va partir, va quitter le pays, enfin, il n'y a que des problèmes, en fait, avec les faux négatifs, et puis, on trouve le D, le D, ce sont les vrais négatifs, donc, le client, c'est un mauvais client, l'algorithme prédit que c'est un mauvais client, donc, à la fin de la journée, à la fin de la journée, allez, je commence, et là, je réponds à l'autre fille, l'autre fille m'a dit, toi, tu définis l'accuracy selon quelle métrique, allez, je commence par la première métrique, l'accuracy ici, ou bien la justesse, est donnée tout simplement, par le rapport, entre la somme, sur les éléments diagonaux, de la matrice de confusion, donc, 9700 plus 100, divisé, en fait, par le nombre total, c'est-à-dire, toi, tu fais VP, plus VN, sur le nombre total, là, tu vas obtenir l'accuracy, donc, ça, c'est une métrique, on peut, voilà, on peut évaluer, la qualité d'un modèle de classification avec l'accuracy, voilà, sauf que, sauf que, il existe, en fait, c'est-à-dire, en classification, un problème avec l'accuracy, c'est-à-dire, l'accuracy n'est pas vraiment une bonne métrique, regardez, ici, je vous donne cet exemple, là, je vous donne, en fait, cette matrice, je vous donne, en fait, un premier classifier, avec un accuracy égal à 98%, d'accord, et puis, je vous donne, en fait, un deuxième classifier, l'accuracy, c'est 0, 9, 8, 5, donc, normalement, si on fixe le critère, le critère, en fait, d'évaluation de deux classifieurs, comme accuracy, comme justesse, quel classifieur, il est le mieux ? Eh bien, c'est le classifieur numéro 2, sauf que, si on regarde, en fait, de près, regardez, là, l'algorithme, ici, il donne 9700 vrais positifs, 150 faux positifs, 50 faux négatifs, et 100 vrais négatifs, par contre, ici, on trouve que le classifieur numéro 2, il n'arrive pas à détecter ni les faux positifs, ni les vrais positifs, pardon, ni les faux positifs, ni les vrais négatifs, eh bien, apparemment, il y a un problème, on appelle ça, en fait, le paradoxe de précision, accuracy paradoxe, finalement, finalement, c'est-à-dire, dans les, c'est-à-dire, en métier, c'est-à-dire, on dit en métier, c'est-à-dire, les gens qui analysent des données, qui travaillent sur des carriels, c'est-à-dire, tous les jours, les data scientists dans les entreprises, ils n'utilisent pas vraiment l'accuracy, ils utilisent, en fait, la précision, en fait, tout simplement, je vous donne une règle mnémotechnique, pour la précision, et pendant que tu travailles sur la première ligne, tu prends, en fait, la première ligne de la matrice de confusion, c'est facile, tu prends les vrais positifs, et tu vas diviser par la somme de la première ligne, tu prends, c'est-à-dire, la première case, la case 1-1, et tu divises par la première ligne, ça, c'est la précision. Maintenant, vous allez me dire, mais il n'y a pas de métrique qui tient en compte les faux négatifs, FN, FN, ce n'est pas Front National, c'est faux négatif, donc, c'est simple, en fait, il y a ce qu'on appelle le rappel, recall en anglais, donc, il y a precision, la précision, il y a recall, le rappel, et bien là, on va travailler sur la première, colonne, on va travailler sur la première colonne, et on va faire, on va calculer le rapport, VP, vrai positif, divisé par la somme de la première colonne. Maintenant, vous allez me dire, mais la deuxième métrique ne tient en compte que des faux positifs, on trouve ça dans le dénominateur, apparemment, c'est facile, quand le FP augmente, la précision diminue, et ça, ce n'est pas bien, quand le FP diminue, la précision augmente. Là, vous allez me dire, la deuxième métrique, ne contient que Fn, donc, quand Fn augmente, rappel diminue, quand Fn diminue, rappel augmente, c'est inversement proportionnel. Existe-t-il, existe-t-il une métrique qui tient en compte les deux ? Ce que l'autre vient d'évoquer, c'est le F-mesure. En français, on dit F-mesure, ou bien le F-score. En fait, c'est tout simplement une moyenne harmonique. Attention, ce n'est pas une moyenne simple, ce n'est pas une moyenne traditionnelle, c'est une moyenne harmonique, c'est-à-dire entre la précision et le rappel. C'est-à-dire 1 sur 1 sur précision plus 1 sur rappel. Et on obtient en fait le F1 score. On obtient le F1 score, et comme vous êtes en train de voir là, le F1 score tient en compte les faux positifs, petit B, et les faux négatifs, petit C. On peut aussi définir en fait F2 score, F3 score, et ainsi de suite, F-beta score, mais c'est pour des problèmes bien spécifiques. Bon, après, en fait, on peut définir en fait une autre métrique, une autre métrique plus performante, on appelle ça la courbroque. La courbroque, tout simplement, elle trace, elle représente dans l'axe des Y le taux des vrais positifs, donc VP, vrai positif divisé par VP plus FN. Ça vous rappelle quoi, VP sur VP plus FN ? Eh bien, ça vous rappelle le rappel. Donc ici, sur l'axe des Y, on trouve le rappel pour la courbroque. La courbroque, c'est pour Receiver Operating Characteristics. D'accord ? Et l'axe des X, eh bien, on trouve le taux des faux positifs. Donc, faux positif divisé par faux positif plus vrai négatif. Eh bien, la courbe, la métrique maintenant, et maintenant, on arrive vraiment à la métrique peut-être la plus utilisée par les spécialistes, les gens qui, les connaisseurs. Eh bien, c'est le AUC. C'est quoi le AUC ? C'est la courbe, c'est la courbe en dessous de la courbroque. Pardon, c'est la surface qui se trouve en dessous de la courbroque. Donc, finalement, il faut calculer une intégrale. Il faut calculer une intégrale. Bon, à la limite, on peut utiliser une méthode numérique. Par exemple, la méthode des trapèzes ou bien la méthode de Samson. La méthode des rectangles ne converge pas très rapidement. Donc, la courbe, histoire de dire, là, je suis en train de vous, je suis en train, en fait, juste de vous dire que, histoire de vous dire que les mathématiques, c'est-à-dire les méthodes numériques, méthodes de rectangle, méthodes de trapèze, méthodes de Samson qui permettent d'intégrer une fonction compliquée, on les trouve quand même en sciences des données. Donc, toi, comment tu vas faire pour intégrer cette fonction ? C'est une fonction dont tu ignores son expression. Eh bien, il faut utiliser une méthode numérique pour son intégration. Finalement, il y a l'AUC. Eh bien, je profite, le AUC, c'est la métrique que moi, j'ai utilisée, j'ai utilisée tout au long, tout au long, en fait, du code ici. Vous allez trouver, voilà, par exemple là, vous allez trouver ROC AUC SCORE. Donc, en fait, à chaque fois, j'utilise comme critère d'évaluation entre les différents algorithmes random forest, j'utilise le AUC. Bon, en fait, juste par rapport à l'autre fille, est-ce que c'est bon, l'autre fille, c'est-à-dire, est-ce que tu as une remarque ? Est-ce que tu as une remarque ? Ou bien, si, oui, c'est bon. Mais juste une petite question par rapport à la courbe, donc, ROC. En fait, lorsqu'on va calculer l'AUC, l'accuracy under curve, c'est ça ? Oui, l'air sur la courbe, oui, oui. Y a-t-il donc des cas dans lesquels on va éliminer ? Donc, on peut dire que notre modèle n'est pas bon. Est-ce qu'il y a un cas ? En fait, l'accuracy, l'autre fille, c'est une grandeur qui varie entre 0 et 100%. Entre 0 et 100%. Bien évidemment, si toi, tu vas obtenir un accueil assez inférieur à 50%, et là, peut-être, je n'ai pas allumé la caméra, mais je pense que c'est-à-dire le client, il vient te voir, toi, au lieu de prendre ses données et de passer ses données à travers un algorithme, en fait, tu prends une pièce de monnaie et tu joues en fait au pull-offace. Tu lui dis attends un peu, allez, on va jouer pull-offace et selon le résultat de pull-offace, tu vas dire, toi, tu es un bon client ou bien toi, tu es un mauvais client. En fait, quand la curatie est inférieure à 50%, ça veut dire que le modèle, eh bien, il n'est pas bon du tout, c'est-à-dire il est en train de prédire beaucoup plus des prédictions fausses que des prédictions correctes. Donc graphiquement parlons, Ahmed, c'est-à-dire lorsque la courbe d'un croc est au-dessous de la première bicycctrice, c'est ça ? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. En fait, si toi, si l'axe y, c'est un taux de vrai positif, donc entre 0 et 1, et si le taux de vrai positif, de défaut positif, c'est une quantité qui varie entre 0 et 1, donc là, nous avons en fait un carré, nous avons un truc, enfin, ce n'est pas un rectangle, c'est un carré donc de surface 1, donc si toi, tu prends la première bicycctrice, si toi, tu prends la première bicycctrice, la première bicycctrice se trouve comme ça, bon, si ta courbe, si ta courbe roc est située en dessous, en dessous de la première bicycctrice, donc si tu calcules la surface, enfin, quand moi, je trace la première bicycctrice, la surface en dessous de la première bicycctrice, c'est 0,5, si toi, ta courbe roc se trouve en dessous de la première bicycctrice, eh bien, on va trouver peut-être 0,3, on va trouver 0,4. Donc, ici, le AUC est faible, et inférieur à 0,5, dans ce cas-là, il est peut-être mieux de jeter ce modèle, enfin, pas jeter de modèle. Il faut quand même remplacer le modèle par un autre modèle. Voilà. En fait, juste... On dirait qu'on est en train de calculer des probabilités, c'est ça, puisque c'est des valeurs entre 0,1, et la densité, c'est la courbe, donc, Europe, non ? Oui, oui, tu peux dire ça, mais l'autre fait... En fait, attends, 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 en fait, afin qu'une fonction soit une densité, elle doit, je pense, vérifier trois conditions. Elle doit vérifier trois conditions, oui ? L'intégralité est égale à 1, je pense, ça. Enfin, c'est ça, moi, j'ai oublié, quoi. Oh, j'ai oublié. En fait, une densité doit vérifier trois conditions. Elle doit être, je pense, continue, positive, positive, continue, et l'intégralité est égale à 1, l'intégralité sur R et également. Voilà, oui, oui, on peut dire ça, oui. Voilà. OK, OK. Bon, bon, je pense, enfin, bon, j'aimerais bien, disons, arrêter ici. Après, c'est peut-être la prochaine fois, en fait, on continuera sur le code. Enfin, d'autre manière, j'ai promis à Mohamed Anis de faire, en fait, un truc pas très lourd, je sais bien, il y a les examens et tout. Voilà. OK, merci. OK, merci, Ahmed. Donc, la prochaine fois, on peut faire le code. Merci.